Le début de l'orchestre a commencé au Bénin. Il a recruté des musiciens bérinois, ils jouaient tous ensemble. Ils jouaient tous ensemble au Bénin quand ils ont voulu aller voir à côté, dans les autres pays. Alors ils sont allés au Ghana. En même temps, ils ne s'appelaient pas Blas Santiago au Bénin. Ils sont arrivés au Ghana, ils ont refait le groupe, ils ont pris des Ghanéens dedans. Et ils ont commencé par animer dans des clubs. Moi j'étais à peine né, ils ont commencé par animer dans les clubs. Et il paraîtrait que les clients qui venaient danser dans les clubs partaient avec des souliers usés. Et ils ont fait des remarques comme ça. Et finalement, en ce temps-là, c'était les Santiago qui étaient à la mode. Et surtout qu'ils sont spécialisés dans la salsa et le Rheinlef et tout. C'est là qu'ils ont eu l'idée de donner le nom de les Noirs du Santiago. Les Noirs qui portent les Santiago. Donc alors, voilà qu'il y a une ville de Cuba qui s'appelle Santiago. Ils ont dit alors, les Noirs du Santiago. D'où le nom Black Santiago. Voilà. Donc c'est un peu l'historique. Mais finalement, ils sont restés au Ghana jusqu'à ce que le chef d'orchestre a racheté le club dans lequel il jouait. Et il était devenu propriétaire de ce club. Mais avec le temps, avec les rapatriements et tout, ils sont revenus au Bénin. Ils sont partis au Nigeria pour jouer quelques temps. Donc bref, ils ont beaucoup voyagé. Et le chef d'orchestre en question, il était un grand trompettiste et un saxophoniste. Il était très connu dans l'Afrique de l'Ouest. Et il jouait en Côte d'Ivoire, un peu partout. Et il était l'ami de Fela Kouti. Fela Kouti venait l'écouter souvent aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il revendique le rythme afrobeat. Et il a toujours revendiqué. que c'est lui qui avait créé. Et Fela Kouti, qui venait souvent travailler avec lui, a repris ce rythme au Nigeria. Mais la preuve, son premier morceau en afrobeat a été enregistré en 1966. Par contre, le premier morceau de Fela Kouti en afrobeat a été enregistré en 1968. Et c'était des afrobeat. Pareil comme ça. Donc, il revendiquait toujours qu'il est le créateur de l'afrobeat. Bref.